Salut à tous, c'est Clément de Itizemagic.com et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réponse à la FAQ. Je vais répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes celles que vous m'avez posées, en tout cas sur la vidéo précédente, dont le lien est juste ici. Je vais donc répondre à vos questions en 3 ou 4 vidéos. Celle-ci est la première et on parle de moi. Alors, première question, quel âge as-tu ? J'ai 17 ans depuis le 25 février 2013. Et oui, je suis né le 25 février. Tu filmes avec quoi comme caméra tes tours ? Alors, je filme avec cette petite caméra qu'il y a en face de moi, que vous ne pouvez pas la voir, je suis bête. En fait, c'est un petit appareil photo assez de moyenne qualité, mais qui me suffit pour tourner toutes mes tours et toutes mes autres vidéos. Voilà, donc un petit Lumix. Revenons à nos moutons. Quel est ton logiciel de montage ? Alors, j'utilise Sony Vegas Pro 12 en l'occurrence, qui est un logiciel très très performant et très bien, puisqu'on peut faire notamment un grand panel d'effets différents. Et surtout, avoir une très bonne gestion de tout ce qui est vidéo et colorométrie. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais avec cette caméra d'une qualité assez moyenne, j'ai besoin de faire quelques réglages sur les couleurs pour qu'elles ne soient pas trop moches. Et voilà, donc j'utilise Sony Vegas Pro 12, comme la plupart des gens. Peut-être pas le 12, mais Sony Vegas Pro. Ensuite, depuis quand fais-tu de la magie ? Alors, je fais de la magie depuis mes 5 ans, c'est-à-dire depuis 12 ans maintenant. Et oui, avec des hauts, des bas bien sûr, mais je me suis mis à la magie, donc à mes 5 ans. Je me suis réellement mis en vérité avec une magie qui a passé un stade plutôt vers mes 11 ans, ce qui ferait quand même déjà 6 ans. Mais à mes 5 ans, j'ai eu mon premier tour de magie. Et là, on arrive à la deuxième question, qui est en fait pas du tout la deuxième, mais j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, comment as-tu commencé la magie ? Qui t'a inspiré ? Alors en fait, personne ne m'a vraiment inspiré, c'est juste la magie, bon, ok, ça existe. Mais mon père m'a acheté un jour une petite mallette de magie qu'on trouve dans tous les supermarchés. Je crois que c'était pour Noël, pour mon anniversaire, je ne sais plus. Et du coup, je m'y suis mis et j'ai vraiment adoré ça. Et un beau jour vers mes 11 ans, donc oui, pendant ce temps-là, je faisais des petits tours qu'on trouve dans tous les supermarchés, tout ça. Et j'étais assez bon. Et un jour, on découvre qu'il y a des magasins de magie. Et oui, ça existe. À ce moment-là, ça a révolutionné ma vie. Je suis allé directement chez Magie Mayette. Et là, j'ai fait un carnage dans la boutique. Je ne vous raconte pas. Bref, question suivante. Où as-tu appris la magie ? Alors, j'ai commencé par apprendre la magie, je l'ai dit, dans les supermarchés, avec des tours de supermarchés qu'on trouve dans les supermarchés qui sont d'assez mauvaise qualité, pour certains. Mais j'ai surtout appris la magie, donc avec Dominique Duvivier. Et en fait, comme je crois ne pas avoir compris le sens de ta question, si la question était où as-tu appris la magie ? Bah, j'ai appris la magie ici. Dans ma chambre, quoi. Même si je doute que le sens de ta question était celui-là. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter la magie ? Alors oui, j'ai voulu arrêter la magie quand même à plusieurs reprises, parce que ça me prenait beaucoup de temps sur ma vie, surtout sur mes études, entre guillemets, sur tout. Voilà, donc j'ai voulu arrêter plusieurs fois, mais j'ai fait, j'ai arrêté d'ailleurs plusieurs fois, certaines fois plus longtemps, certaines fois moins longtemps. J'ai arrêté comme ça, je pense, pendant plus d'un an, la magie. Pourquoi avoir choisi la magie et pas une autre activité ? Alors, j'ai choisi la magie, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la magie, moi. Eh, tu me poses une colle. En fait, je dirais que c'est plutôt la magie qui m'est tombée dessus. Et puis, comme je n'aimais pas trop l'équitation, bah, j'ai choisi la magie. As-tu déjà rencontré un magicien ? Alors oui, j'ai rencontré énormément de magiciens dans ma vie. Des magiciens connus, pas connus, amateurs, ou bien tout simplement par plur plaisir, ou professionnels, même. Ensuite, question suivante. Fais-tu des spectacles sur scène ? Je ne fais pas de spectacle sur scène. J'ai pourtant un projet de spectacle, entre guillemets, sur scène, donc pour le lycée. J'ai besoin de faire une petite prestation sur scène, que je vais certainement filmer et vous mettre sur YouTube, un de ces quatre. Et c'est vraiment ce que j'ai comme projet sur scène. Ensuite, question suivante. Est-ce que tu fais des prestations ? Alors oui, je fais quelques fois des prestations, des petits anniversaires, des choses comme ça, du table à table principalement, ou du salon, plutôt cocktail. Je dirais, c'est-à-dire quand on est debout, ou j'aime rarement en fait faire quand on est assis. Quand moi je suis assis, par exemple, ça me tente, c'est quelque chose qui ne me tente pas trop, le rapport avec les spectateurs. Je préfère être auprès des spectateurs, vraiment leur faire un tour dans leurs mains. Voilà. Alors ensuite, comment fais-tu pour gérer ton stress lors des prestations ? C'est très important. Alors, il faut dire que moi, je ne suis pas quelqu'un du tout de stressé. Je stresse quasiment jamais. Mais pour gérer mon stress, c'est vrai que je me mets à respirer en fait par le ventre, ce qu'on appelle ça, et par des respirations longues et régulières. Ce qui me permet d'évacuer beaucoup plus vite tout le stress. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais à la base, c'est quelque chose qui est là pour que vous le franchissiez et que vous passiez ce cap qui va vous permettre justement d'avoir de meilleures performances et de faire de meilleures choses. Voilà. Le but du stress est à la base de vous faire progresser dans votre vie, je dirais. Alors, où as-tu acheté ton tapis ? J'ai acheté ce tapis que j'utilise chez Magie Maillette, je pense. Et le petit tapis, je l'ai acheté chez Magic Dream. Est-ce que tu peux me faire de la pub ? Eh bien non. Sinon, j'aurais cité ton nom. Non, ouais. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me suivre sur mon site internet itismagic.com. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. Merci.